C'est la première fois qu'elle se rend sur le plateau de l'heure des pros. Et c'est la première fois qu'elle prend la parole sur un plateau de télévision depuis la diffusion d'un complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu, mis en examen depuis 2020 pour viol. Des accusations que l'acteur réfute. Julie Depardieu a défendu son père sur le plateau de CNews, évoquant quelqu'un qui est radicalement exclu de cette société parce qu'il a la liberté de parler comme il l'entend. Les Depardieu sont secoués depuis plusieurs semaines par les plaintes et témoignages qui accusent leurs piliers. Depuis deux jours, les proches de Gérard Depardieu s'appliquent à défendre l'acteur mis en examen pour viol et visé par des accusations d'agression sexuelle par de nombreuses femmes. Après une tribune signée dans le journal du dimanche, JDD, avec toute sa famille, Julie Depardieu, la fille du comédien, a repris la parole lundi soir sur CNews pour dénoncer la chasse à l'homme qui cible son père. Selon la comédienne, Gérard Depardieu est donc victime d'une chasse à l'homme inédite, celle de quelqu'un qui est radicalement exclu de cette société parce qu'il a la liberté de parler comme il l'entend. Julie Depardieu défend ainsi son père comme quelqu'un qui a une grande liberté de parole. Bien sûr, reconnaît-elle, en tant qu'enfant, évidemment que parfois j'ai honte. Mais, est-ce qu'une parole veut dire plus ? Est-ce que lorsqu'il dit des trucs comme ça, ça veut dire qu'il les fait ? Virgule interroge-t-elle. Avant de rétorquer, souvent non. Souvent, plus tu en dis, moins tu en fais. Double guillemet fermant. Puis la fille de Gérard Depardieu s'étonne, j'ai vraiment été très surprise de la violence du rejet de cet homme qu'on a idolâtré toute sa vie, je trouve que cette chasse à l'homme est vraiment dégueulasse. Et même si ce n'était pas mon père, je pense que je le penserais aussi. Je trouve ça hallucinant. Elle compare par la suite, en référence au chanteur de noir désir condamné pour le meurtre de l'actrice Marie Trintignant, ce n'est pas Bertrand Cantat qui a tué quelqu'un sur un radiateur. Double guillemet fermant. L'acteur est mis en examen depuis 2020 pour viol, après une plainte d'une comédienne, Charlotte Arnoule. Mais c'est la diffusion récente d'un reportage de l'émission complément d'enquête sur France 2 qui a provoqué une onde de choc. Dans le même temps, une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée par la comédienne Hélène Dara.